Le Gaon, Rav Gershon, Edelstein, Rosheshiva de Ponovitch, pose une couchée à une question très forte. Dans les prières de Chanukah, nous disons, Par ta grande pitié, tu as fait un miracle aux enfants d'Israël de la période de Chanukah qui ont combattu contre les Grecs. Tu leur as fait, par ta grande miséricorde, un grand miracle et ils ont emporté la victoire. Le Rav Edelstein soulève la question suivante. Pourquoi avait-il besoin d'une grande Rahamim, Rahamecharabim, même au pluriel, tes grandes miséricordes ? Voilà comme nous disons dans Bimei Matatiaou, dans la prière de Chanukah, nous disons qu'ils étudiaient la Torah, qu'ils étaient oski et toratecha, qu'ils étaient purs, qu'ils étaient théorimes. Alors pourquoi leur Torah et leur pureté n'ont-elles pas été suffisantes pour les sauver de la main des Grecs ? Il fallait une grande pitié divine pour leur donner la victoire. Il rapporte au nom du Primegadim, dans Siman Tavresh Pebet, dans le Mishbetzad Zahav, qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit Parce que les Chachmonaïm n'avaient pas précédé la prière à la Tzara, c'est-à-dire à la souffrance. Etant donné qu'ils n'ont pas prié, avant que le drame ne se produise, alors il a fallu user d'une très grande pitié divine pour qu'il y ait un miracle. Mais s'ils avaient prié, eh bien, ils n'auraient pas eu besoin de cette grande rachamim. Par la puissance de leur tfilah, de leur prière, ils auraient remporté la victoire avec un miracle plus commun et avec une rachamim plus petite. Demain, mardi, trois tevettes, c'est la Hilula, le Yorzeit de Rabbi Chaim Shmulevitz, bien connu de son ouvrage Sichot Moussar, le Rocher Shiva de Mir. Nous allons, dans le même ordre d'idées, rapporter un enseignement de Rabbi Chaim Shmulevitz, qui est ramené ici dans le séfer Mayana Haggadah de Rav Valach, qui dit la chose suivante. Lorsque Moshe Rabenu est mort, il est dit dans Devarim, 32, versets 48 et nun et 50, il est dit Le jour de la mort de Moshe Rabenu est présenté dans la Torah comme étant en ce jour-ci. Qu'est-ce que ça veut dire ? A qui parle-t-il ? Qu'est-ce que ça veut dire les morts ? Le Rocher explique que Moshe Rabenu devait annoncer aux enfants d'Israël qu'il allait monter sur la colline sur le mont Nevo et il n'allait plus les revoir puisqu'il va mourir. Les sages nous enseignent qu'à ce moment-là, les bénis-Israëls ont dit Si Moshe Rabenu monte sur le mont Nevo pour mourir, cet homme qui nous a sortis d'Egypte, qui a ouvert pour nous la mer, grâce à lui on a eu l'Aman, on a eu l'écaille dans le désert, on a eu le puits et il nous a donné la Torah, nous ne le laisserons pas monter pour mourir. Alors Akadosh Morkoua dit « Je le ferai rentrer en pleine journée et celui qui veut m'en empêcher, qu'il m'en empêche. » Il demande Rabi Chaim Shmulevis, il dit « Je ne comprends pas, comment on peut empêcher un homme de mourir ? » Si Dieu a décidé qu'un tel doit mourir, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils disent les enfants d'Israël ? Si Moshe Rabenu monte sur le mont Nevo, on ne le laisse pas monter et on va l'empêcher de mourir. Ça veut dire quoi empêcher quelqu'un de mourir ? Il dit « Rabi Chaim ou Morkar, si les élèves s'efforcent de faire des grandes prières, s'ils crient envers Dieu et lui disent « Akadosh Morkoua, sans notre maître, notre vie n'est plus une vie », alors ils peuvent agir pour le maintenir en vie. Nous voyons encore une fois la puissance de l'Adfilah, la prière que les Chachmuleim auraient dû faire, la prière des élèves envers leur maître, et c'est ça la puissance de l'Adfilah. C'est en ce jour, aujourd'hui, nous sommes le 2 Tevet, dernier jour de Chanukah, Shemini. Nous sommes Yom HaShemini, le huitième jour. Redoublons de prières de Tfilot, afin que je vous réécoute toutes les prières du Clalé Israël. Amen. Kény Ratsod.